QUOI ? What the fuck 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 it the fuck ? Mais alors attends... Là qui sont je me pose c'est... Et oui on attaque un autre DLC Attends est-ce qu'on est passé au deuxième DLC là ? Sans crier gare Putain j'avoue En plus j'ai toujours pas compris pourquoi je devais m'évanouir J'avoue comme tu dis le nain qui est coincé avec le ranger qui pue Qui pue ! Ah bon ? C'est à cause du sorcier que je dois m'évanouir ? Il m'a jeté un sort ? En tout cas c'est pas un sort d'intelligence Va mourir peau de chambre à barbe C'est ça brosse tes écureuils gueule d'endive Et là... Oh la gueule d'endive ! Que la compagnie est morose Et l'acoustique déplorable La 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 Ecoutez moi ça Attendez ! Il dit qu'il a un mauvais pressentiment Oulala C'est qui lui du coup ? Bonjour Ah c'est gros le même Le docteur Roosevelt Salut raclure de bidet Alors Si on finit le procès ? Pas exactement Suivez moi C'est encore un coup fourré Pas question Moi je reste ici Mais tu passes ton temps à vouloir t'évader Tu creuses même un tunnel Mettez toi Ça marche Lupin Je sais déjà que je vais le regretter Nous allons le regretter Oulala Quelques trop courtes minutes plus tard Bien Vous n'allez pas être jugé A la place Vous allez peut-être pouvoir regagner votre liberté En réglant les problèmes que vous avez causé Les problèmes ? Mais quel problème ? Ouais Quel problème ? C'est qu'on en a eu quelques-uns Vous allez retourner dans le donjon de Nahelbuck Quoi ? Ah non Zongdar il est méchant On a déjà tué tous les monstres Tu veux dire le donjon de Nahelbuck comme le nom du jeu ? Ouais Et on a tout pillé Y'a plus rien à ramasser à part de la fiante de gobelins Je peux en placer une oui Je vous comprends Moi il m'écoute jamais Nous sommes en alerte temporelle critique Depuis plusieurs jours Les gens qui entrent dans le donjon n'en sortent plus Une anomalie spatio-temporelle a été identifiée Sans doute causée par la destruction du démon Guignacs Nous craignons que le donjon ne soit bloqué à une époque différente de la nôtre Sans doute une faille artérielle Dans l'oscillation de la trame harmonique majeure du temps Pas du tout C'est un problème d'ordre chrono-magnétique lié à la fracturation astrale pentadimensionnelle Gardez vos théories d'amateurs J'ai rien compris mais comment il t'a cassé ? Eh 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 Oui. Et ça consiste en quoi au juste ? Essayer de localiser nos équipes et tâcher de déterminer dans quelle époque est coincé le donjon. C'est important pour pouvoir résorber l'anomalie. Et surtout, ne toucher à rien. On va toucher à plein de trucs. C'est notre spécialité ça. On va toucher à plein de trucs. La formation de la ligne temporelle nous exposerait à davantage de problèmes. Bon, de toute façon, je vais vous faire accompagner par un agent de la caisse des donjons. Attendez, on va devoir partager les points d'expérience avec lui. What ? Je vous présente, l'agent X. Attendez, il est où ? Bonjour. Ah, vous étiez là depuis le début ? Oulà, encore une saloperie de voleurs. Minute, nous avons déjà un voleur. Moi. D'où vient cette voix ? Un sac qui parle ? C'était le précédent voleur du groupe. Il est mort et son âme est coincée dans un crâne maudit dans le sac de l'ogre. C'est presque rien dire. Je suis coincé entre de la nourriture avariée et des breloques sans importance. Dans mon cas, c'est différent. Je suis un honnête truand, bienveillant. Je suis un honnête truand. Hourra ! Un autre demi-elfe. Sentons cette heureuse rencontre. Oh ta gueule. Déjà remplacés. Ils n'auront pas perdu de temps. Ficht, patron, vous n'avez pas menti. Ils ont l'air gratinés. Donc la bande à se gratte. Assez jacassé. La trame chronomagnétique se délite. Le temps nous manque. C'est assez paradoxal, vous ne trouvez pas ? Attendez, c'est chaud comme mission. Et si on refuse ? Je vous garde en rétention administrative de troisième catégorie. En clair ? Rétention sans limite de temps. Pour commencer. Ah oui, quand même. Bon, eh ben... Pour commencer. Allons-y. Euh, on va où ? Dans le gros carré magique. Mais what the fuck ? Pas trop au donjon de Naeulbuck. Mais est-ce qu'on est au bon endroit ? Est-ce qu'on peut avoir un avis magique ? Pardon ? Tu m'as parlé ? Oh, ça va. On s'occupe d'améliorer. D'après mon amulette de détection, nous avons bien changé d'époque, vers le passé. Essayons de savoir quelle est la date précise. Ok. Euh... Alors, jaloux, elle vient de... T'es con. Et du coup, en fait, je ne me demandais pas pourquoi tu avais mis un emoji Draco en parlant d'aller faire pipi. C'est bon. Maintenant, j'ai compris. J'ai compris. Alors, attends. Par contre... Faut que j'ai qu'un truc. Attends. Attends. Parce que là, on est d'accord qu'on a bien attaqué le troisième DLC. Juste vérifier ça d'abord. Là, pour moi, on est dans le troisième DLC, hein. Attends. Ah, dégage. Ah, putain. Attends. On est d'accord que là, on a bien de commencer le troisième DLC. Là, c'est le retour... Retour vers le futon, là. On est d'accord. Je suis pas fou. Je suis pas fou. Parce que tu me dis de pas trop chercher pour me faire spoil. Du coup, là, ça me fait peur. Ah, mais c'est ça, hein. Putain, on a commencé le DLC. C'est naze, les jardins ! Ouais ! Nous, au moins, on s'est apprécié la beauté. Putain, on vient de commencer le troisième DLC. Bah, c'est là, non, le... Ah non, mais quand tu dis le DLC 2, c'est l'arène. C'est l'arène. Non, 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 mais là, je vais commencer ce DLC là. C'est juste parce qu'en fait, si on a commencé le deuxième DLC, il faut que je fasse un truc du genre... Eh Youtube, salut, on se retrouve. On va commencer le deuxième DLC parce qu'on a fini le premier. Eh ouais, let's go. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? L'intermittent du spectacle du chantier, quoi. Mais bon, tant que je suis payé. Attends, et donc du coup, c'est le... On a un nouveau voleur qui est l'agent X. Il a juste tout le stuff du voleur... Ah non, pas du tout. Il a un stuff de base... Ok, il a quoi comme compétence ? Ok, bah par contre, il y a les compétences du voleur. Ok. 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 Ok, ok. Donc en gros, l'agent X égale le voleur, mais en plus stylé, donc en moins marrant. Let's go. Mais, d'où vous sortez tous ? Eh, mais je vous connais, vous ! Comment ça ? Comment ça, mon ref ? Vous devez confondre, mon ami. Pas du tout ! Eh, vous êtes un gros point de la construction, mais... Mais par où vous êtes entrés ? On vous a pas vu sortir. C'est pas très clair. Et vous faites quoi, ici ? Bah, euh, je porte les moellons et les parpaings, Pardy. La vache ! Il est niveau 10. C'est balèze pour un maçon. C'est un signe du changement d'époque. Il y a trois siècles au moins que la caisse des donjons a changé de système de niveau. Avant, tout était plus épuisé. Un simple gobelin pouvait être niveau 12. J'aurais aimé vivre à cette époque. Ça devait savater des mammouths. Et les trésors devaient déboîter. Ah, c'était mieux avant ! Mais le taux de survie des aventuriers débutants était assez... asymptotique. Asymptotique, c'est quand on a le rhume des foins. Ouais. Voilà, voilà. Et sinon, vous avez une idée de la date du jour ? Ah bah facile ! On est le 8ème jour de la décade des Géraniums gelés. Demain, c'est la paye. Non mais je veux dire, quelle année on est ? En quelle année on est ? Ça, j'en sais rien. Et puis je m'en fous ! Oh putain. C'est pas tout ça, mais il faut qu'on avance le chantier, nous. Ce serait trop facile qu'on ait des réponses. Allez ! Salut ! Il semble que nous soyons revenus à l'époque de la construction du donjon. Ah oui, à cause des ouvriers, bien sûr. C'est euh... Oui, oui, j'avais fait la même déduction. Et qu'en pense la magicienne ? Hum ? Rien. Je laisse les experts de l'étude des donjons gérer les problèmes temporels. Oh, ça va, la fierté mal placée. Ha ! Tu peux parler, toi ? Je ne suis pas un permanent, vous savez. Plutôt un genre de contractuel. Ouais, t'es un prestataire, quoi. Essayons de trouver des traces du passage des équipes envoyées par Oswald. Tu es un prestataire de service ? Eh, mais c'est moi qui donne les ordres ici. C'est moi le chef. Ah, le docteur Oswald n'avait pas parlé d'un chef. Curieux. Où ça va chier ? Oh, du loot ! Du loot biloot. Attends, par contre... Ouais. On n'a rien exploré du dehors. Oh, il y a un dehors. Oh, il y a quelqu'un. Salut. Ah, madame. Bonjour. Chut. Vous allez les faire fuir. Pardon ? Les fourmis zébrés des collines. Je les cherche depuis plusieurs jours. Je vois. Et vous savez quel jour on est ? Non. Je crois que j'ai perdu le sens des réalités. Maudites fourmis, mais où sont-elles ? Ok, donc je pourrais rentrer par l'eau. Oh, mais il y a un extérieur de fou furieux. Mais c'est trop bien. Mais j'adore ce jeu. C'est la découverte ? Non, non, t'inquiète. Je réfléchis à votre en fait. Ouais, on vient pour planter des endives et des grosses tourtes. Ne l'écoutez pas, il est méchant. En plus, on ne peut pas planter une tourte. C'est vrai. Ça dépend de la taille de ton gourdin. Oh putain. Ok, je sais pourquoi le jeu est Peggy 18. N'écoutez personne d'ailleurs. Nous ne faisons que passer. Bah non, mais demandez-lui en quelle année on est. Vous venez pour le jardinage. Mais. Demandez-lui en quelle année on est putain. Je vais mettre l'enquête mieux que vous alors que je ne suis même pas dans le truc. Oh, un coffre. Alors, il y a de l'or là-dedans. Oh, c'est blanc. Blanc, c'est bien. Ha, ha. Descriptions, il est incroyable. Heu, le barbeur. Les bracelets du barbeur. Ouai. Ouai, ça m'a poutré grave. Ouai. Bon. En terme d'ambiance sonore, ça va. Il y a des petits pupus qui piaillent. Par contre, en terme d'ambiance musicale, les gars. On veut de la musique, nous. Cette musique à la flûte et tout là. Flû, 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 flû. Ah, je ne peux pas passer par là. Mais alors, attends, là, du coup, il faut que je refasse tout le tour. Ah, je refasse tout le tour. Putain. Donc, si j'ai bien suivi, au DLC d'avant, on pouvait monter jusqu'au niveau 11. Et donc, au DLC de maintenant, on va peut-être pouvoir monter jusqu'au niveau 12. Qui sait ? Qu'en savait ? Oh. Un mariage de nain. Avez-vous déjà vu ? Un mariage de nain. Je ne sais pas si on a le droit. Ce n'est pas à nous. Maintenant, oui. Ça a l'air très fort, ce que je viens de ramasser. Oh, le pot de fleurs. Piant de plantes diététiques anciennes. Attends, hop. Il y avait une pièce dedans. Bon, évidemment, on commence, on fouille. Bonjour, Ursula. Vous êtes là pour le recrutement. Non, à quelle année on est ? Recru-je ? Elle est mignonne. Non, je ne pense pas que nous soyons ceux que vous cherchez. Nous allons partir. Hein ? Oui ? Partir ? Au revoir ? Non mais vous enquêtez vraiment comme des pines d'huîtres. Toi ? Tu es une piégeuse je parie. Ah mais c'est toi que je déteste dans le premier jeu en fait. C'est toi qui as mis en place tous les pièges. Oh ! Un poulet ! Deadpool ! Mais oui ! Mais oui ! Deadpool ! Excellent. Non. C'est bon les gars, on a fini le jeu. Bon a priori il faut partir par là-bas. Putain ça a l'air explosé de partout genre. Oh ! Une giga potion de soin ! Magnifique ! Assistant ! Waouh ! Putain t'es allé la chercher loin celle-là mon ref. Assistant. Explosif de chantier. Oh ! Putain mais y'a des objets trop forts qui traînent. Pas laisser ça en trop de mauvaises mains. Bonjour monseigneur. Mon travail est presque terminé. Je peaufine quelques tournures. Bonjour. Euh... Des tournures ? Des tournures de phrases. Pour les énigmes. Pardon mais votre travail consiste en quoi au juste ? Eh bien je suis l'énigmeuse. Engagée par monseigneur l'architecte. Pour concevoir les énigmes spéciales de ce lieu. Ah c'est toujours intéressant une bonne énigme. Oui. Cela donne de l'âme à un donjon. Pas comme les assemblages mécaniques hasardeux. Que certains incompétents nomment pièges. Ouais comme elle dit. Cette rivalité entre piégeur et énigmeur est toujours vivace. Des siècles que cela dure et ce n'est pas près de s'arrêter. En tout cas pour une fois que quelqu'un nous demande rien. En fait si. Si vous voulez bien essayer les énigmes. Ah ouais grave j'adore les énigmes. Et une fois que les énigmes hassan et pas de refi. J'adore les énigmes. Ouais ouais ouais. Ah putain. T'as peur de pas trouver les solutions ? Pas du tout. Je suis spécialiste du solutionnage des... Enfin de trouver la réponse aux... Et puis bon faut savoir déléguer aussi. Ah ça va mieux. Mais oui les énigmes. Vous avez essayé mes énigmes ? On est sur le coup. Mais il faut qu'on concentre nos capacités de réflexion. De toute façon j'ai de quoi m'occuper. Du moment que je suis loin de l'autre amatrice qui pose des soi-disant pièges. Violence. Ah mais elles sont là les énigmes. Et c'était sous mon nez. En fait la première énigme c'est d'ouvrir les yeux. Celles les plus consignies trouveront la réponse à cette question capitale. Combien font 3 moins 3 multiplié par 6 plus 2 ? Là le premier qui dit 2 il a perdu. Là ça fait 3 fois 6, 18. 3 moins 10... 3 moins 18 ça fait moins 15. Non c'est ça. Oula c'est compliqué. Pas du tout. La multiplication est prioritaire. Donc moins 3 fois 6, moins 18. Plus 2, moins 16. Et 3 moins 16, moins 13. C'est à dire la part de l'agent X. Il nous doit 13 pièces d'or. Stupéfiant mais aussi consternant. Et c'est tout à fait correct. En tout cas pour les résultats du calcul. Mais un problème de mathématiques ça compte vraiment comme une énigme ? Bah oui parce que la... La jurisprudence de la caisse des donjons a varié selon les époques et le niveau scolaire des avancées. Il y a des gens qui savent pas que la multiplication est prioritaire. Ils se fichent comme de mon dixième point de garde. Nos jugements mais il y en a qui savent pas. Deux créatures regardent dans des directions diamétralement opposées. Une vers l'est, l'autre vers l'ouest. Comment peuvent-elles se voir sans marcher, sans se retourner, ni même bouger la tête ? J'avais vu à une époque. Euh oui c'est ça la planète est ronde en fait. Donc faut juste qu'elles avancent. Jusqu'à euh... C'est pas compliqué tiens. La planète est ronde tout le monde sait ça. Voilà jusqu'à avancer. Et du coup ? Bah je sais pas ils se regardent euh... Non mais pas ça mais ils avancent chacun de leur côté genre. Ça s'annule. Non c'est pas ça. Je comprends pas moi on m'a toujours dit que le monde était plat. Non mais... Oh putain. Ah non c'est pas ça. Ok. Ok alors attends. 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 Ah bah oui je suis con mais c'est évident. En fait elles se font face. Genre juste une qui regarde vers l'est et l'autre vers l'ouest. Donc elles se regardent déjà. Elles se regardent face à face. Bah oui. Bah oui. Juste tu te regardes comme ça et tu regardes les directions opposées. Oh c'est tellement con ! Oh la la mais... Mais non mais c'est pas con en fait. C'est tellement simple que ça en devient euh... C'est tellement con que ça en devient compliqué en fait. Putain du coup je me moquerais plus jamais. Enfin ok. Enfin je me moquerais pas mais je ne ballerais plus jamais des gens qui euh... savent pas que la multiplication est prioritaire. On ne coule nulle haut. Des forêts où ne pousse aucun arbre. Des montagnes sans une seule pierre. Et des villes où nul ne peut vivre. Un désert ? Que sais-je ? Ah bah oui c'est une carte. Des trucs qui n'existent pas mais qui existent. Pas évident. Ouais c'est une carte. C'est sans doute une métaphore. Oui. Pour quelque chose de représentatif. Comme un dessin ou une carte. Ah c'est logique. Elles sont trop bien les Enigmes. Oui c'est ça. Je le savais. Une carte avec des dessins. Une carte graphique. C'est pas le truc qu'on peut plus acheter parce que c'est trop cher. Attends bouge pas. Ouais. Hop là voilà. Je mets un petit peu de scotch sur le quatrième écran parce que là il a pris cher. Souvent désirée, parfois inattendue, elle débute discrète mais se révèle au bout de l'aventure. Ceux qui n'y ont jamais goûté la méprise mais pour d'autres c'est la plus belle déprise. Qui est-ce ? Moi c'est l'amitié en fait. Ouais. Ouais. C'est l'amitié. C'est l'amitié. Ouais. Ouais. C'est trop chouette. Et puis ça vient avec l'aventure. Et nous on est deux amis. Sauf le nain. Incroyable. Et tout à fait juste. Putain l'elfe a donné une bonne réponse. Elle gagne à niveau. En plus j'ai pas d'amis. Jamais. Mais c'est bien ce qu'on dit. Ok. Elles sont rigolotes les énigmes. En vrai. Et voilà. J'ai plié vos énigmes. Ouais calme-toi. Tout seul ? Evidemment. Je suis très... Pourquoi ils toussent ? Ils sont malades ? J'ai eu un peu d'aide. La base quoi. Mais en gros. La base. En gros c'est pas mal votre boulot. Parfait. Dans ce cas. J'attaque la suite de la commande. La suite ? Oui. Dans le devis. J'avais une demande pour un stock de 800. Ah oui tout de même. Ah oui putain. Je doute qu'on puisse en supporter autant. J'ai déjà mal au crâne. Ah non moi je kiffe. Encore encore. Plein d'énigmes. Oui. Mais du coup on sait toujours pas lequel année on est. C'est juste voilà. Je balance l'info comme ça. On s'est un peu écarté. Euh... De euh... La quête. Euh... Principale. N'est-ce pas ? Vous voyez. On va explorer par là. Oh une bibliothèque déjà. Les nains font des cartes sur du granit. C'est plus lourd mais ça dure plus longtemps. Ok un coffre gratuit. De l'argent gratuit. De l'argent gratuit. I love du stuff. Pourcentage de dégâts. 15% de dégâts en plus. Quoi ? C'est trop fort ça par contre. Bah oui. Bah non. Bah oui. Bah oui. Bah non. Bah oui. Bah non. Mon coeur est un livre ouvert. Prends le. Prends le ça là. Très bien. Très assorti. Prends le. Et maintenant va tuer des gens. Pour l'instant y'a pas de combat. Mais quand il y en aura tu vas tuer des gens. Je te le dis. Attendez. On vient. Soyons discrets. Non. Moi je suis un barbeur. Mais euh... Dites. Il est mentalement limité. Attends. What ? On dirait le ranger. Je veux que le mur nord soit revu. Il y a une lézarde longue comme mon bras. On dirait le ranger. C'est pour ça qu'ils l'ont confondu. C'est l'architecte. Putain. Mais. Qui sont ces gens ? Ah bonjour. On visite. Mais. Par les chaussons de Golter. C'est le ranger. Bah oui. C'est vrai qu'il se ressemble comme deux noisettes. C'est pas plutôt comme deux glands. Oh oui. Pourquoi y'a deux rangers ? Ah je vois. Encore des aventuriers. Ecoutez ça commence à être pénible. Je l'ai déjà dit cent fois. Le donjon n'est pas encore ouvert au public. Il doit s'agir d'un malentendu. Rien du tout. Je vous vois venir. Vous voulez explorer en premier pour avoir tous les trésors les plus faciles. On peut faire ça ? Ouais alors cool. Pas du tout. Nous sommes des... Des... Des aventuriers. Je le vois bien. Et en plus avec un déguisement grotesque. Comme si vous pouviez vous faire passer pour moi. Ha ha. Vous vous êtes regardés ? Oui et d'ailleurs quand je vous regarde je me vois. Peut-être que c'est mon ancêtre. J'en doute. L'architecte du donjon est mort sans descendance. C'est dans les archives de la caisse. Nous voudrions savoir en quelle année sommes-nous. L'année de votre départ ! C'est chez quand ? A cause de gens comme vous nous avons déjà des fantômes dans les caves et des cadavres à gérer. Ah déjà. Et je n'ai même pas de faux soyeur balayeur. Ah bientôt bientôt. Attendez. Des fantômes ? Hélas. La vanité de la vie s'impose encore à nos âmes meurtries par le désolant spectacle de la mortalité triste de nos enveloppes sarnelles. Dès qu'il parle mon cerveau s'étend en fait. Grotesque. Gardes ! Sortez-les ! Comment il nous a traité lui ? Allez ! Sans faire d'histoire. On va vous raccompagner à la sortie. Oh y'a des gardes ? J'ai du peur que cela ne soit impossible. Mais je vous péter la gueule. Nous avons une mission impérieuse à accomplir. Attendez vous êtes que deux ? Vous sortez sans faire d'histoire. Ou sans vos dents. Vous êtes deux ? Ha ! C'est même pas honorable. Ah tu crois ? Hé ! La garde ! Oui c'est ça ! Ah ! Mais Oswald avait raison. Ils sont débiles. Let's go ! Let's fucking go ! Alors. Ah c'est vrai que les énigmes c'est bien mais les combats c'est bien aussi. On va péter des bouches. Le ranger. J'ai une technique. L'elfe là et comme ça. Ah non ça ne va pas marcher. L'elfe on va la mettre là. Du coup toi là. Et là je peux tous les choper avec mon cri ? On va dire que oui. Vas-y let's go ! D'arracher les tripes losers ! Oh le losers ! Elle m'a traité de losers ! Pas d'attaque de zone. Pas d'attaque de zone allez. Soyez mignons. Laissez moi me buff comme un gros sale. Ha 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 ! Ha 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 ! Ok. Vous buffez vous aussi. Très bien. Hey ! C'est mon tour ! Oh de l'argent ! Ça va saigner ! Ah. Pourquoi tu te gâches ? Qu'est-ce que tu fais ? Ok. Ok ! Oh ! Ah oui c'est vrai que je peux... Oh je peux invoquer le troll ! Alors attends bouge pas. Je vais d'abord buff mes alliés et après j'invoque le troll. Je m'approche mais pas trop. Comme ça derrière je peux balancer le troll. Alors attends. Oh il parle pas en combat lui ! Trop nul ! Attends. Là je peux me faufiler en mode splinter cell et faire tac 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 tac. Tac. Et là j'arrive... Quasiment derrière elle. Et personne m'a vu. Sweep 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 sweep. Allez ! Numérotez vos dents ! Ça vous aidera pour après ! A l'aise Blaise ! Je vise à gauche ? Ou la droite ? Tu m'attraperas pas ! Nananère ! Bah du coup tu vises rien parce que tu pues ! T'es nul ! Alors maintenant. On va balancer le nain là-bas pour bien les emmerder. Vas-y le nain ! Va les faire chier ! Nickel. Plus droit sur l'archère ça c'est perfect ! On va faire ça comme ça hein. Bef. Ouais nan j'ai invoqué le troll zombie. Prochain tour le... Mais Esrel invoquera le troll zombie. Euh... Wesh j'avoue. Comment t'as pas respecté mon nain ? Ok. Le non respect du nain. Euh... Bah ça va être le barrage d'acier hein. Des gars de zones... Oh la parade ! Oh il est bon lui ! En fait il a augmenté sa parade. Eh oui ! Eh oui ! Mais oui c'est évident ! Bien sûr off curse ! Allez hop ! C'est les premières douche que vous n'allez pas aimer hein. Eux ou eux ? Quel groupe je prends ? On va prendre eux hein. On va les mettre à la fresca ! Ah ! Ah ils s'en sont battus les coulés en fait. Ok ! Evidemment le voleur va tuer la magicienne hein. Enfin cette magicienne là. Parce que les magiciens c'est chiant. Bon tu joues toi ? Oh non le jeu a bugué. C'est ça que t'es en train de me dire ? C'est ça que t'es en train de me dire ? C'est ça que t'es en train de me dire ?